La situation autour des OVNI est explosive aux Etats-Unis depuis des années, et là on assiste à une nouvelle vidéo qui sème le trouble. J'ai interrogé des spécialistes du sujet, qui ont chacun un avis bien tranché sur la question. Et j'ai par la même occasion enquêté sur l'ensemble du sujet. La première partie de cette vidéo revient sur tous ces événements, la seconde est un échange où je confronte mes deux invités pour vous fournir le plus d'informations claires possible à ce sujet. Une chose est sûre, je ne pensais pas aller aussi loin quand j'ai commencé à m'y intéresser, mais c'est une vidéo qui vous fera vous poser des questions, et c'est ce que je préfère. Une nouvelle vidéo militaire classifiée montrant un OVNI a fuité début janvier aux Etats-Unis, et ça a été fait d'une manière et dans un contexte si particulier que c'est en train de lentement devenir une crise sociale et politique qui touche aussi bien la population civile que le gouvernement américain, le Patagone, et tout a commencé selon moi il y a plusieurs années. Pour moi on vit vraiment quelque chose d'assez unique, on va parler de ces images, et je pense que c'est un sujet qui nous concerne aussi en France parce qu'il risque de rejaillir justement chez nous. Bonjour je suis Sylar, sur cette chaîne j'aime vous raconter des histoires extraordinaires, et je vous invite à vous installer confortablement et explorer avec moi le cas de l'OVNI Jellyfish. Juste avant de parler en détail de cette vidéo et de la controverse autour, c'est crucial qu'on comprenne bien dans quel contexte elle apparaît, afin justement de bien se rendre compte de l'impact de la fuite de cet enregistrement. Et franchement si vous connaissez la série X-Files, bah je pourrais résumer ça par on est littéralement dans une intrigue de la série. En gros début janvier, TMZ, un des plus gros médias américains notamment connu pour avoir des informations exclusives avant tout le monde sur certains cas, déclare qu'ils vont lever le voile sur ce qui est présenté comme la plus grande dissimulation de l'histoire mondiale concernant les OVNI. Cette une reprend ce qui se dit depuis des décennies dans une partie de la communauté ufologique, et depuis les déclarations du lanceur d'alerte David Grouch en juillet 2023 et ses récentes auditions au Congrès. Lors de son témoignage, Grouch a allégué que les États-Unis possédaient, je cite, des restes biologiques non humains récupérés sur des engins écrasés. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft ? Biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics ? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Ah c'est vraiment X-Files, je vous l'avais dit, et depuis ces déclarations, il y a des enquêtes qui sont toujours en cours, mais il y a une fracture nette dans l'opinion publique, entre ceux qui disent que Grouch s'est fait manipuler par un groupe de personnes ayant de l'influence dans le gouvernement américain et qui croient à des rumeurs, et de l'autre côté, il y a de plus en plus de gens qui poussent à la disclosure, c'est-à-dire la divulgation, notamment dans l'opinion publique, mais même du côté de politiciens. Pour faire simple, les Etats-Unis cacheraient énormément d'informations à propos des UAP, UAP, le nouveau terme préféré à UFO, et une partie de l'opinion publique veut les forcer à révéler ce qu'ils cacheraient. D'ailleurs, on a eu la même évolution au niveau du langage en français, OVNI était trop connoté sous coupe volante, c'est devenu PAN, phénomène aérospatial non identifié. Et en fait, c'est surtout un élément de langage pour que le sujet soit davantage pris au sérieux et ne renvoie pas forcément à l'imaginaire autour. Cette précision est importante puisque dans cette vidéo, je vais systématiquement utiliser le terme PAN quand quelqu'un parle d'un UAP. Bon, vous avez les bases du contexte, et comme vous pouvez le voir, c'est déjà énorme. Et si vous vous demandez comment est-ce que c'est possible qu'on en arrive là, et est-ce que les Etats-Unis cachent ou non des choses, et bien la vérité est probablement plus nuancée, mais on va essayer de répondre à tout ça justement en partant du sujet de cette vidéo, l'OVNI Jellyfish. Donc en début d'année, TMZ annonce produire un nouveau documentaire en trois parties, UFO Revolution, auquel le journaliste Jeremy Corbel participe. Si vous vous intéressez au sujet, vous connaissez probablement son nom puisqu'il anime avec George Knapp, autre journaliste grand nom dans l'ufologie, le podcast Weaponized, très populaire, et qui se définit comme, je cite, une série d'investigations qui explorent les phénomènes inexpliqués. Et c'est donc dans le nouveau documentaire produit par TMZ, et notamment promu dans son podcast, que Jeremy Corbel publie un enregistrement. Enregistrement au moment de sa diffusion non authentifié par des autorités militaires, puisqu'il s'agit d'une fuite de vidéos classifiées. La vidéo, la voici. Maintenant, voici la description qu'en fait Jeremy Corbel au moment de la diffusion. Ce sont les images brutes d'une incursion de Pan filmée par l'armée américaine. Il a été officiellement désigné par les agences de renseignement des Etats-Unis comme un Pan, phénomène aérien non identifié. Cette désignation est actuellement maintenue. Il a été baptisé Jellyfish, en français méduse, en raison de sa forme qu'il évoque. Selon Jeremy Corbel, l'enregistrement est daté du mois d'octobre 2018, dans la nuit. Les images ont été prises dans une base d'opérations conjointe des Etats-Unis, en Irak. Ces images ont été capturées à l'aide de la technologie thermographique et de caméras infrarouges à vision frontale, connues sous l'acronyme FLIR, pour Forward Looking Infrared. L'objet a été suivi pendant un long moment, s'est déplacé à travers une installation militaire sensible, et selon Jeremy Corbel, il aurait finalement traversé un plan d'eau, où il aurait effectué une descente contrôlée en s'immergeant dans l'eau. Après une période d'observation d'environ 17 minutes, le Pan serait sorti de l'eau et se serait envolé à une vitesse extrême, au-delà de la portée optique de la plateforme d'observation, autrement dit, hors champ. Là je vous le dis au conditionnel, mais c'est factuel dans le message de Jeremy Corbel. Sur cette description, Jeremy Corbel en ajoute d'autres rapportés par des témoins directs. Le Pan a montré une capacité transmédia, c'est-à-dire qu'il peut, selon les témoins, évoluer dans un milieu aérien et aquatique sans altération de ses capacités, puisqu'il aurait été filmé plongeant dans l'eau. Le Pan n'était pas visible avec la vision nocturne IR, et semblait brouiller la capacité de ciblage de la plateforme optique. Le Pan était capable de se maintenir en altitude et de se déplacer dans l'air, ce qu'on appelle la portance positive, sans utiliser les moyens conventionnels de vol, c'est-à-dire des ailes, des hélices ou encore des réacteurs. En d'autres termes, l'objet volait ou lévité sans les méthodes de propulsion ou de soutien aérodynamique habituellement observées dans les aéronefs connus. De plus, il n'y avait pas de signature physique ou énergétique, comme du bruit, de la chaleur ou encore des traînées de vapeur, qui sont normalement associés aux engins propulsés par des moteurs ou d'autres formes de technologies de propulsion. Cela suggère donc que l'objet utilisait une forme de technologie ou de phénomène encore inconnu ou non identifié pour se maintenir en vol. Voilà, ça ce sont les informations publiées par Jérémy Corbel. Et ces informations ont fait scandale. Avant d'analyser l'enregistrement, expliquons d'abord pourquoi est-ce que ça a fait scandale, avec un exemple très simple. Entre 2013 et 2016, j'étais encore étudiant et je devais travailler sur un projet de documentaire pour mon école d'audiovisuel. J'ai choisi le sujet du lanceur d'alerte Edward Snowden, consultant informatique pour la NSA et ancien employé de la CIA, qui a révélé une surveillance de masse mondiale et illégale opérée par la NSA dans le plus grand secret. Il a copié 1,7 millions de documents classés top secret et les a transmis à des journalistes. Une partie de ces documents ont été publiés à partir du 6 juin 2013 dans The Guardian et The Washington Post. Et ça a révélé l'ampleur de la surveillance opérée par la NSA. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce que, comme pour le cas du Jellyfish, on a une fuite de documents classifiés qui peuvent potentiellement porter atteinte à la sécurité nationale. Par exemple, Snowden aurait pu faire fuiter de manière complètement sauvage l'ensemble des documents sur Internet. Mais il a préféré s'associer à certains journalistes, dont Glenn Greenwald, pour choisir quels documents étaient les plus représentatifs de ce qu'il souhaitait dénoncer, et surtout, quels documents ne portaient pas d'informations trop sensibles ou qui pouvaient porter atteinte à son pays, puisque, même si ça peut sembler paradoxal, il se définit comme patriote. Ce qui fait qu'ils ont méticuleusement choisi ce qu'ils diffusaient et pourquoi, en sachant de toute façon qu'ils risquaient sa vie en faisant ça. Il aurait pu tout balancer comme ça, hein, mais non. Si le sujet vous intéresse, leur méthodologie est d'ailleurs expliquée dans ce super livre. Alors, j'avais l'édition américaine, parce que la traduction n'existait pas à l'époque, mais ça s'appelle en français « Nulle part où se cacher ». Et tant qu'on parle du sujet à vie personnelle, mais je vous recommande également l'autobiographie de Edward Snowden, qui est vraiment très intéressante pour comprendre sa démarche. Quand on met ces deux situations en parallèle, ce que fait Jeremy Corbell s'apparente à la démarche de Snowden ? On a un document qui fuite, initialement classifié par l'armée américaine. Sauf que là, Jeremy Corbell, il protège ses sources, on ne sait pas d'où ça vient, et il affirme aussi qu'il a cet enregistrement depuis au moins trois ans. Mais la différence, c'est que l'affaire Snowden dénonçait clairement une conspiration de la NSA contre ses concitoyens et le reste du monde, et surtout l'a prouvé. Cet enregistrement n'est pas clair, sème le doute, et vient surtout alimenter et faire pression autour du débat sur la dissimulation. Parce que, pourquoi est-ce que ces images ont été montrées maintenant ? Et bien parce qu'en les montrant, l'argument derrière, c'est « Le gouvernement a des tas d'enregistrements comme celui-ci sur des pans, de véritables anomalies, et on veut en voir plus ». C'est un moyen de pression, et ça a fait scandale, parce que même un mois après, on ne sait pas exactement ce que c'est, et surtout, il crée encore plus la fracture. Pourquoi ? Parce que l'enquête autour est une vraie galère, notamment parce que les instances officielles se gardent de réagir sur le sujet. Voici la déclaration officielle du Pentagone sur le sujet, justement. Et en gros, il refuse de commenter une fuite, dénonce la divulgation non autorisée d'informations de sécurité nationale, et indique que l'AARO, mis en place en 2022 pour étudier des cas de pans, sert déjà à faire ce relais avec le public normalement. Et en disant ne pas réagir, et bien justement, le Pentagone réagit. On voit bien que cette histoire les éclabousse. Et ça n'est que le début. Mais alors, c'est quoi ce truc ? L'enquête commence, et le journaliste Steven Greenstreet parle alors de l'entretien qu'il a eu avec un témoin militaire qui était sur site, et a vu le fameux enregistrement, mais n'a pas été témoin direct de l'objet au moment des faits. Ce témoin, c'est Michael Szynkowski. Il était contrôleur tactique ISR. ISR signifie intelligence, surveillance et reconnaissance. Et son rôle, pour vous l'expliquer très simplement, c'était de superviser la collecte et l'analyse de renseignements. Il supervisait également les missions de surveillance et d'information tactique à la base aérienne Al-Takadem en Irak. C'est une base principalement utilisée dans un but de soutien et de logistique, et on sait donc exactement où cette vidéo a été filmée. Selon lui, et après avoir questionné des collègues souhaitant rester anonymes, la vidéo ne date pas, contrairement à ce qu'a déclaré Jeremy Corbel de 2018, mais plutôt d'octobre 2017. Elle a été enregistrée par un ballon de surveillance PTDS qui ressemble à ça. Selon lui, les changements de température de l'objet viennent en fait de la caméra qui ajuste ses niveaux d'exposition. Et effectivement, après analyse détaillée, on peut constater une variation générale du niveau d'exposition. Rappelons aussi qu'il fait alors nuit noire à ce moment-là. Je sais ce que certains se disent peut-être. Alors, ce n'est pas une crotte d'oiseau ou un quelconque artefact sur la lentille, ou bien le capteur parce que l'équipe qui s'occupe de vérifier et nettoyer les systèmes du ballon de surveillance a directement fait descendre le ballon pour le vérifier et le nettoyer après cet enregistrement. Ils n'ont rien relevé d'inhabituel. Autre fait très intéressant, Michael précise qu'il a vu la vidéo brute réelle qui dure effectivement environ 17 minutes comme l'affirme Jeremy Corbel, sauf qu'à aucun moment il n'a vu l'objet plonger dans l'eau ou encore ressortir par la suite. A la fin, selon le témoin, l'objet semble flotter au-dessus du fameux plan d'eau décrit qui s'avère être le lac à bannir. Et ce que je trouve saisissant, c'est que comme ça n'a pas été considéré comme une menace, la vidéo du Jellyfish a été stockée sur les systèmes secrets de la base et en fait c'est devenu une légende urbaine. Michael déclare qu'ils n'ont jamais revu cet objet volant, que c'est devenu une histoire de fantôme dans la base et qu'à chaque fois qu'un nouveau venu arrivait à la base, il lui montrait la vidéo et il lui racontait cette histoire. Alors déjà ce qu'on peut dire c'est que l'enregistrement n'est effectivement pas une fabrication, ça a bien été filmé par la base militaire, ça a fuité, et c'est une petite légende urbaine encore aujourd'hui dans cette base parce que personne ne sait exactement ce que c'est, mais l'enregistrement est authentique. Alors après recherche, je reviens quand même sur deux caractéristiques essentielles décrites. Le pan n'était pas visible avec la vision nocturne et semblait brouiller la capacité de ciblage de la plateforme optique. Il s'avère que l'objet volant a été détecté par ce ballon, qui est équipé d'un MX-20, un système de surveillance avancé, qui a plusieurs caméras électro-optiques et infrarouges utilisés pour la capture d'images haute résolution et le suivi de cibles à longue portée. Ça parait compliqué, retenez simplement que cette technologie est beaucoup plus avancée que de simples lunettes de vision nocturne de 1 et de 2. L'objet ne possédait donc pas de technologie de camouflage avancée ou active comme ça a été suggéré, puisque le système l'a bien détecté. Donc cet objet, c'était quoi ? Essayons d'émettre des hypothèses et regardons ces images de plus près. Beaucoup de gens sur Reddit ou encore Metabung se sont mis à enquêter et analyser chaque image de cet enregistrement avec toutes les informations disponibles pour en tirer les éléments les plus factuels. La piste qui revient le plus, c'est celle d'un ballon. Bon alors attendez, mettons nos convictions personnelles de côté. Pour être honnête, j'ai trouvé l'explication risible au début. Un ballon au-dessus d'une base militaire en Irak que personne n'aurait été fichu d'identifier. T'as envie de te dire et puis quoi encore ? Mais allez, gardons l'esprit ouvert, voyons quand même où est-ce que ça nous mène. Si on envisage toutes les possibilités, ok ça peut être des extraterrestres, ok ça peut être un état, une technologie secrète inconnue. Ça on peut difficilement le prouver mais est-ce qu'on peut prouver que peut-être ça peut être un ballon ? Alors une des premières personnes à avoir réagi, c'est ce pilote sur TikTok. J'ai utilisé ce même équipement, c'est comme un WESCAM Infrared Imager, pour environ 5 ou 6 ans maintenant. J'ai beaucoup de temps sur ce équipement, et j'ai regardé différentes objets sur l'infrared. Le fait que c'est pas accélérée ou décelerée sous sa propre power, c'est juste comme un ballon. C'est probablement un Mylar birthday balloon. J'ai probablement vu 20 ou 30 birthday balloons float up à des parties, des parties, des parties et des parties. Et c'est exactement ce qu'ils ne l'ont pas. Even si on a exposé sur l'image, c'est pas un peu l'image ou l'image. Ça ne peut pas avoir son propre ou ce qu'il. C'est un réflectif infrared light, c'est l'infrared qui regarde comme ça. Et c'est normalement visible, mais car nous voyons à la flair imager, nous voyons l'infrarede comme ça, mais on a l'image de l'image. Il parle avec son expérience, c'est plutôt intéressant, et ensuite Mick West, un auteur et enquêteur sceptique, a également réalisé une vidéo où il privilégie l'hypothèse du ballon à travers une longue analyse et une reconstruction 3D. Il met notamment en évidence que l'objet se déplace exactement dans le sens du vent, puisqu'on voit à un moment donné un drapeau qui nous permet d'en déduire la direction. Ah et d'ailleurs si vous vous demandez pourquoi est-ce que ces deux personnes ne remarquent pas l'objet, et bien c'est tout simplement parce que, je le rappelle, il fait nuit noire et l'objet volant est probablement assez haut dans le ciel. Là on pourrait se dire d'accord mais le mouvement il est bizarre quand même. Et bien si un ballon floque librement dans l'air sans être attaché, ces différentes parties ne bougeront pas beaucoup les unes par rapport aux autres, sauf s'il y a beaucoup de vent. Par contre si le ballon était attaché, là le vent pourrait effectivement faire bouger un peu toutes ces parties. Je pense que vous le remarquez si vous vous promenez des fois à des endroits où des gens vendent justement ces ballons attachés, vous voyez qu'ils oscillent de droite à gauche parce qu'ils sont retenus par un fil et ils sont donc statiques. Mais on voit donc dans cette vidéo que l'objet se déplace calmement. D'ailleurs il se déplace même parfois trop calmement, c'est pour ça que certains pensent que c'est carrément quelque chose bloqué sur la lentille. Ça paraît extrêmement bizarre. Rappelons que des effets d'optique sont à l'oeuvre puisque le ballon de surveillance ne bouge pas mais la caméra montée sur lui, elle, elle a une rotation pour justement suivre son mouvement. Mais c'est plus simple avec un exemple concret donc voici des vidéos avec des ballons qui montrent un mouvement assez similaire. Bon bien sûr, et il le dit lui-même, ça reste une hypothèse. On n'est pas sûr à 100% et pour la vérifier, il manque des données cruciales que nous n'avons tout simplement pas. Notamment la vitesse du vent parce qu'on n'a pas la date ni l'heure exacte de cet enregistrement. Pareil pour l'altitude, a priori c'est à environ 300 mètres de haut. Et le fait que le drapeau souffle dans une direction n'est pas forcément corrélé à la direction de l'objet de 300 mètres plus haut puisque les directions peuvent varier en fonction de l'altitude. Cela reste tout de même, au moment où j'enregistre cette vidéo, l'explication rationnelle la plus privilégiée par rapport à ces images. Et là derrière, bon, vous pouvez croire ce que vous voulez, que ce soit une technologie secrète, expérimentale ou même un extraterrestre ou quelque chose d'encore plus surnaturel, interdimensionnel. Je ne peux pas prouver que ce ne sont pas ces pistes-là et de toute façon ce n'est pas mon but. Ce qui m'intéresse c'est d'essayer de faire l'acheminement de pensée pour comprendre en regardant un petit peu tous les faits. Et ce qui m'a particulièrement intéressé au-delà de la nature de l'objet filmé, c'est que cet enregistrement alimente une crise sociale et politique que j'avais rarement vue en tout cas aux Etats-Unis. Parce que, puisqu'on ne peut pas savoir avec 100% de certitude ce qu'est cet objet sans la coopération absolue de ceux qui sont à l'origine de cet enregistrement, à savoir l'armée américaine, eh bien ça ne fait que créer de la spéculation qui est alimentée par différents mouvements aux Etats-Unis. Jérémy Corbel assure que l'enregistrement intégral dans lequel on voit l'objet plonger dans l'eau existe réellement et qu'on le verra peut-être très prochainement, mais qu'il a été confisqué le soir même par une agence de renseignement gouvernementale. On est sur du parole contre parole, et on en revient à ce que je vous disais en introduction. Il y a une défiance de plus en plus grande d'une partie de la population face à ces institutions qui sont accusées par certaines personnalités, Jérémy Corbel, mais également des membres du Congrès. Et puisqu'on parle d'affaires classifiées, potentiellement sensibles pour x ou y raisons, le fait que le gouvernement ne commente pas vient également nourrir l'argument du « on nous cache tout, on nous dit rien ». Et en fait, là c'est un problème sans solution. Autour de ça, il y a la communauté ufologique qui ne se résume pas à un seul bloc, il y a des enquêteurs passionnés, pros, amateurs, il y a aussi des partisans de la politique de disclosure, convaincus qu'une dissimulation d'Etat existe, il y a ceux qui analysent d'un point de vue scientifique le mouvement, et il y a également des croyants autour du sujet qui commencent à former une religion. Alors ce n'est pas nouveau, il y a eu beaucoup de groupes spirituels et de mouvements sectaires autour de l'ufologie dans les dernières décennies, que ce soit aux Etats-Unis ou en France, mais là on a vraiment de plus en plus de gens qui affirment que certains pans seraient des objets interdimensionnels ou encore des anges au sens biblique du terme. Et croyez-moi, ça n'est pas une idée marginale, puisque même des membres du Congrès américain avancent cette idée. D'ailleurs, sur la chaîne d'Indiana Fraise, qui fait beaucoup d'enquête de terrain sur des sujets extraordinaires, une vidéo parle du jellyfish et notamment des enquêtes des internautes qui mettent en avant d'autres cas historiques observés qui lui ressemblent. Certains avancent que c'est justement la preuve qu'il s'agit de ballons météo, quand d'autres disent que, bah non, il y a forcément énormément de cas étranges qui sont simplement ignorés. Donc j'ai rassemblé toutes ces informations et j'ai essayé de les comprendre en tant que curieux, et là j'ai senti que je touchais un sujet qui, en partant de cet enregistrement du jellyfish, commençait à devenir un petit peu global. Et pour parler justement de cette controverse qui dure. J'ai choisi d'interviewer John Greenwald et Jean-Michel Abrassard, deux experts aux perspectives diamétralement opposées mais tout aussi crédibles. J'ai d'abord interviewé John Greenwald Jr., qui est le fondateur et gérant de The Black Vault, un projet dédié à la collecte et à l'archivage de documents déclassifiés du gouvernement américain, obtenu principalement via la Freedom of Information Act aux Etats-Unis. Greenwald est convaincu d'une dissimulation gouvernementale et il tient son argumentaire uniquement de documents déclassifiés et officiels. Je ne suis pas convaincu comme lui, mais j'ai vérifié l'ensemble des documents sourcés qu'il m'a transmis et qui accompagnent ses propos, et je dois bien lui admettre qu'il y a au minimum une politique du secret et de noyer le poisson sur certains cas, sans forcément en déduire une dissimulation complète de 70 ans. En tout cas, il argumente bien, et il n'hésite pas à pointer les limites de son argumentation et à mettre les choses en perspective. J'ai donc trouvé que c'était un intervenant idéal. La Jellyfish UAP case was interesting when it came out because this fits in a much larger story that I've been following for years. When it comes to leaked information from the U.S. government, somebody obviously knows Jeremy Corbell on the inside, who originally took it to the television network here in America that first aired it. Obviously, he knows someone. So there's a reason these videos are coming out. And the Jellyfish UAP is part of that bigger story. We take leaks very seriously, you know? I mean, we want to see UFO videos, and a lot of us advocate for more transparency. But when you have leaks, you're talking about illegal activity. So there's a line there on whether or not you want to support such a thing. Now, my opinion out of it, that's what we're dealing with. Somebody or some people are leaking these cases out. With the Jellyfish UAP, what's interesting about it is, in my opinion, skeptics and debunkers, as they label themselves, were able to jump right on top of this and say, look, there's nothing extraordinary about this video. And how it was portrayed to us, how it was described by Jeremy Corbell and the television network here in America, was inaccurate. And it was provably inaccurate when it came to some of the going cold, going hot. Those types of details were not accurate. So for me, I look at the broader picture. It's less about what this UAP is, more about why are we not getting accurate information? Because the bottom line for me, after years of researching this documents, videos, photos, all sorts of angles with UFOs and UAP, there's something there that the government does not want us to see. Is it like a cover-up? If so, is there any proof of that cover-up? I can say with absolute confidence there's a cover-up. Not only because it's my opinion, but I believe it's provable with evidence. You have the form of documents, official documents now, not talking about leaks, that have come out through the Freedom of Information Act here in America. And it shows undeniably they are covering up whatever the truth is about UAP. We're talking about a cover-up. Is it like national agencies such as the Snowden case? Is it like government? Where did it start it? And who is implicated? I think it's definitely the U.S. government covering this up. I believe that the powers that be within our government, within our intelligence community, within these intelligence agencies, they, for decades, have thought that this is so serious and such a threat to national security that they want to lie about it. They want to cover up everything about it. And back then, in the 40s and 50s, when they were researching this, they determined then that the investigation, what we all kind of call Project Blue Book, but there was a few names for it, Project Sign, Project Grudge. Ultimately, Project Blue Book is what we all know. They investigated over 12,000 UFO sightings. But now that we can look back here in 2024 and go back 60-plus years and see the documents, see how they were talking about UFOs and UAP, and it was not an investigation. But instead, it was an explanation. They wanted to calm down people like you and I at the time to stop looking at UFOs, to say, hey, we've investigated this. There's nothing to see here. Move on. But the reality was there was a lot going on. It really sounds like a conspiration through a fiction story. Do we have in mind a few examples on known cases that could point to the cover-up? I studied the Snowden case. When he went public with Glenn Greenwald and such, he had, like, documents, precise documents, that showed without any doubt that there was a cover-up. Do we have this type of proof right now? And if so, is it part of the whistleblower's campaign right now? This is then where my skepticism comes in when people like David Grush come out. Yes, they are labeled a whistleblower, but you absolutely nailed it when you compared it to Edward Snowden. Because Edward Snowden, although it didn't deal with UFOs and aliens, had explosive claims against the U.S. government, but he brought with him documents and evidence. Compare that to David Grush. And although I'm not saying that he's lying or that it's not important, what I am saying is he brings nothing with him. Instead, he brings some talking points like biologics, like crash retrievals, like non-human intelligence, the buzzwords that we're hearing a lot in this conversation. But where are the documents? Where are the photos? Where are the videos? So what he did was he went through a legal process before he ever came forward. And specifically, it's called DOPSR within our Department of Defense here in America. And essentially, if you're going to talk about something and you have security clearance, you have to get permission to talk about it first. But the government doesn't fact check it. They don't say, oh, yes, you are speaking the absolute truth. All they care about is whether or not you are spilling national security information. According to the Pentagon, according to the DOD, he was not. So he was able to talk about non-human intelligence, crash retrievals, biologics, because it wasn't a threat to national security. That, to me, is a big question. Why would he be able to do that? It's clear beyond any shadow of a doubt that this is one of the most heavily classified topics within the U.S. government. Now they see what David Grush wants to say, and they look at it, and they go, yeah, no problem, go talk about it. That doesn't make sense at all. So there's a big question mark there for me on why that is. Maybe there's more to the story that he's a firsthand witness, but we haven't really seen any proof of that. We've just heard the stories. But now to go to the first part of your question, you were asking about specific documents. There are tons of specific documents. What got me into UFOs back in 1995, 1996 was a four-page government document that was from the Defense Intelligence Agency. It happened in 1976, happened over Tehran, Iran. There were multiple UFOs that came out of one primary UFO, and one even, as according to the document, hovered above the Earth. Another one had essentially intimidated a F-4 Phantom fighter pilot making a loop around his aircraft, strategically shutting down his controls and communications, not in one aircraft, but in two. My point being, it wasn't a coincidence. Whatever it was, was able to strategically control an F-4 Phantom jet, all according to this declassified document. Now, that doesn't automatically mean alien, but here we are in 2024, we don't have any explanation for that case. It was covered up for quite some time before it came out into the open. So you look at cases like that, it's not rare. There are other cases where you have technology and craft flying at speeds that we could not do at that time. And what I mean by that is this is technology that humans had not achieved yet, and yet the U.S. military was seeing it. They were seeing it on radar. They were seeing it while they were flying their aircraft. So when you look at all of the evidence and you bring it all together, you realize that although when it comes to official documentation, it doesn't automatically prove aliens, but it does prove a highly advanced intelligence, intelligently controlled technology of some kind. And my point is, is that there comes some point in national security where we can talk about our advanced technology. Here in America, the B-2 stealth bomber was in development for decades before the general public finally found out about it. But again, you get to that point where it's no longer a threat to talk about it. They reveal it. Everybody goes, wow, that's fantastic. And it's interesting. But when it comes to a lot of these cases, here we are 40, 50 plus years later, and we got nothing to fill in the blank. So there is definitely an aspect to these phenomena that humans just don't have an explanation for, or it's the most highly classified secret that the U.S. government has, which should make you then question that part about, well, is this alien or not? A little bit more because there's no reason for that. if this was just advanced technology and something that we didn't want people to know about in 1962, but here we are in 2024. So why not? So it's paradoxical because if there is a cover-up, why do we get authentic documents that are getting disclosure on? Why are we getting pieces if there is a cover-up? It's a very tough thing to figure out. And again, it's just kind of a case-by-case basis. You got to get as many puzzle pieces together as you can to try and figure out the answers because it's not just about government documents. You have other people that have come out from the U.S. government and they want to talk about things that a lot of times will contradict what the government gives you. So now you have, you know, two sides to this. Who do you believe? Who do you talk to? And you have to look at both sides of it because what a lot of people, I think, don't really think about is that concept that the government, the U.S. government has been lying for decades. So when somebody comes out and they're from the U.S. government and in some cases maybe even part of that cover-up for years, then they want to start talking to you and they want to tell you what happened. Why is that? Now they come out and go, well, I want to be as transparent as possible. It's like, well, wait a minute. Why? You know, why now? And it sounds like paranoia, but in reality, it's how it is that we need to question all sides of this and not just believe one over the other because we want to believe it. Rather, we need to question it and figure out what pieces of the puzzle have supporting evidence and go from there. There was actually public programs of the government official like they didn't get actually officially any proof. So is it like, again, a cover-up or maybe there's just they evaluate that there's nothing serious, actually? There have been programs. You're absolutely right. Starting in about 2008, there are people that said that a program called, nicknamed ASAP is the acronym, but that ASAP had looked into UFOs and UAP. Now, that is a show and interview all in itself. The government denies that it was a UFO research program, but let's just assume for a moment that it was and controversy aside, they looked at UFOs and UAP. Next up was AATIP, and AATIP was supposed to be a continuation of ASAP. So again, controversy aside because the government does deny that one also. What did they do? Fast forward, you have the UAP task force. That was official. The government does not deny that one, and their aim was to look at UFOs and UAP. That turned into what's called AOI MSG, and that was yet another group, not disputed, government admits to it, that was looking at UFOs, and now we have present day, as you and I talk, ARO, which is part of the DOD and their effort to look at UFOs. Now, with that preface of the history of all of these organizations, what's going on? What are they doing? Last week, the Department of Defense office of the Inspector General released a report that was about the evaluation of how our Department of Defense here in America handled or handles the UAP topic and subject, and are they adequately reporting things? Are they taking action on it? If it's a threat to our national security, if it's a potential threat to our pilots flying in the air, what is the government doing about it? And essentially, I'm paraphrasing here, but they said they're not doing enough, that there's not protocol and procedures that have been properly set up to take action on these cases, and it goes into much greater detail than that. So, what happened from 2007 all the way to present day in 2024? What has everybody been doing? What were these programs investigating? What were they researching? And how seriously did they take it if our Inspector General of the DOD comes out and says, well, they're not doing enough. so there's a lot of confusion there, because on one hand, there is that provable cover-up. So is this all part of it? Is this all them just going, oh, we're completely disorganized, we have no idea what we're doing, and then everybody goes, ah, forget it, I don't want to hear any more about it, which works to their benefit. So is it part of the cover-up, or is it government waste? Is this just people being inept, that they're not good at their jobs, that they're not taking it seriously, but they're racking in their paycheck anyway? Whichever way you look at it, it's a problem. But it's a great question to explore. There's a lot more coming out about those past organizations that I mentioned, and the present one that we call Arrow today. We are repeating what we did in the 1960s. And through the mid-1960s, to tell the story quickly, a politician by the name of Gerald Ford, he went on to later become President of the United States. He was very concerned about the UFO phenomenon. He believed that it was not only a threat to national security, but a concern that he wanted Congress and essentially the government to take action on. It all led up to congressional hearings. And in the late 1960s, those congressional hearings then led to the convening of a scientific panel that they met. They all came together and looked at UFO evidence that the government gave them. And in the end, concluded there was nothing to UFOs, that they should shut down the investigation. I would argue that Project Blue Book was not the best and it was not taken seriously enough. So the scientists did not get the best. And again, you look at today, that is what the world is getting now. Scientists are finally looking at UAP, but all they're seeing are people that are coming out with stories or big claims and they're not putting their money where their mouth is. They're not showing the evidence and that's a problem. So I fear that it's getting worse in that respect and that we're going to end up in the same boat that we did in 1968, 1969 where the government said, well, sorry guys, we had scientists look at this and they said there's nothing there. So sorry. and they didn't start talking about UFOs until 2017. Okay, it's secret. Okay, it's classified. But if the phenomenon is still going on right now, why can't we see it? Like everybody, we are billions of people. Why don't we get crystal clear images of people like you and me just saying, oh, well, that's weird. like it's a spacecraft in the sky. Like, oh, what is this? And I think the reason is is because the vast majority of what's out there really is explainable. So I think that the actual true unknowns, the phenomenon, if you will, is not common. So yeah, you can have people going out all the time, all day and all night and they've got cell phones. Meteors come through our atmosphere all the time. Have you ever captured one on your cell phone? No, I don't. No, right. Exactly. But they happen all the time. And arguably, they happen more frequently than the more interesting UFO sightings. But you don't have a single capture of a meteor. So when you look at it that way, yes, those are interesting questions, but it could just be these are rare occurrences that they're not happening every day all around the world, every three neighborhood blocks in every city. You know, again, I think that it is a very rare occurrence. Some of the bigger questions then that spawn from that are, well, then why don't they just communicate? You know, why don't they come down? And you open up much bigger and broader questions. And those are all fascinating questions that, again, I don't have the exact answer to, but it's a lot of fun to speculate about. We also have proof like scientific proof that humans can be wrong and already were wrong on UFO cases. Sometimes it was misconceptions, sometimes it was hoaxes for profit or celebrity or whatever. There are a lot of credible arguments to counter the fact that UFO phenomenon can be real. until we don't have irrefutable proof that there is something going on, we can't be sure that it's unexplainable. And I would say the vast majority of cases and incidents are explainable, that they are earth-based, whether sometimes if it's a misidentification. So you're absolutely right there. There's absolutely no taking away from that reality. And I think that it's the majority. but there is a small percentage that lack any explanation. So I think that we need to continue to take it seriously. I think that we need to continue to push forward for transparency from world governments, not just America, but also talk about it seriously. Let's get true scientists involved and if there is information that people have that they can act on, let's do it. If they have evidence that scientists can test and analyze, let's get it to them. and that's where then I shift from, hey, this is really important. We need to talk about it. It's really serious. There's a lot of documented evidence to being a little bit of a very skeptical-minded person where, where is that evidence, right? It's not there yet. We don't have the irrefutable proof. Some people think we have it, but if that's true, where is it? Get it to the biggest skeptic debunker scientist you can and show it to them and have the cameras rolling, live stream it, do whatever you need to do, but show them that it's extraterrestrial, whatever it is, and solve this and end it already. And this is my skepticism towards, I'll close the thought with this, with David Grush and people like Luis Elizondo and so on that come out from the government and they hint at big things going on or they outright say it like David Grush, biologics, non-human intelligence, crash retrieval. Okay, why come out with stories? We've had stories for 70 years. We don't need any more stories. We need the proof and I think that we shouldn't be afraid to ask for it from our government and we shouldn't be afraid to ask for it from former government officials like David Grush, Luis Elizondo and so on. Until then, you're absolutely right. We just don't have the proof. So we're left to speculate, ask questions and keep pushing forward. French people, how can they access to your work? Yeah, yeah, and I appreciate that. Very quickly, the roadmap to everything I do is on theblackvault.com. What I would encourage everybody to do is, skeptic or not, take a look at it because it is some amazing information that's official, not leaked, not rumored, not something somebody gave me in a dark garage somewhere, but rather things that the U.S. government has released. and in other cases not released, but you look at that and it tells a much bigger story. So I would encourage anybody to take a look at that. If you have any questions, my contact form is on the website and you can reach me there. Le deuxième intervenant, c'est Jean-Michel Abrassard qui est docteur en psychologie et membre du comité PARA, historiquement le groupe fondateur du scepticisme scientifique, qui s'intéresse au paranormal d'un point de vue scientifique. Il gère également la chaîne et le podcast Scepticisme scientifique. Et je pense qu'il peut vraiment nous éclairer sur ce cas parce que pour préparer la vidéo, j'ai lu son livre Le modèle socio-psychologique du phénomène OVNI et j'ai trouvé qu'il développait vraiment des pistes de réflexion très intéressantes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet d'actualité autour du Jellyfish ? Ce qui me frappe directement, c'est que c'est de nouveau une vidéo. Mick West, qui est un sceptique américain, il a mis un mot là-dessus qui s'appelle le Lease. C'est une vidéo dans la Lease, c'est-à-dire la Law Information Zone, la zone d'information réduite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'idée d'un point de vue sceptique, c'est qu'en fait, les OVNI existent dans cette zone d'information réduite dans le sens où, en fait, si on avait une bonne image, on saurait identifier aisément ce que c'est. Et si on a une image trop mauvaise, ce n'est pas intéressant. Donc, il faut juste que ce soit dans cet espace entre une image suffisamment mauvaise pour qu'on ne sache pas immédiatement reconnaître ce que c'est et pas trop mauvaise pour qu'elle présente quand même un intérêt. Après, pour le Jellyfish, on n'a pas beaucoup d'informations sur la vidéo, sur le contexte, mais bon, c'est probablement un groupe de ballons qui volent dans le vent. Le rasoir d'Ockham nous dit qu'entre une créature extraterrestre de type poule qui se balade dans le ciel et un groupe de ballons qui flotte, c'est le groupe de ballons qu'on doit privilégier. Au niveau de l'altitude, le vent peut complètement aller dans une autre direction donc techniquement, l'argument n'est pas valable. Comment est-ce qu'on peut répondre à ces arguments-là d'un point de vue justement scepticisme scientifique ? Effectivement, il y a beaucoup de cas d'OVNI qui sont impossibles à résoudre par manque d'informations. Dès que l'argument, c'est qu'on n'a pas assez d'informations pour résoudre le cas, ben oui, on n'a pas assez d'informations. Tout est dit. D'ailleurs, le GEPAN qui est le service d'études officielles en France des OVNI, ils ont une classification, ils appellent ça des PAN. Moi, je reste sur le mot. Ils classifient les cas résolus et puis il y a les cas non résolus et puis ils ont une catégorie cas non résolus par manque d'informations et les vrais cas mystérieux qui seraient les cas résolus avec suffisamment d'informations qui sont à un pourcentage très très réduit. Ça se tourne autour des 3% des cas, quelque chose comme ça, qui seraient les cas non résolus alors qu'on a beaucoup d'informations sur le cas. Des cas qu'on ne sait pas résoudre par manque d'informations, ben oui. Encore une fois, on revient sur le rasoir de CAN. On peut voir que, notamment aux États-Unis, il y a des appels médiatiques de plus en plus qui parlent de divulgation, qui demandent de la transparence concernant les OVNI. Le moins est-ce que tu perçois justement ce sujet-là et le fait qu'il y ait de plus en plus d'appels à la divulgation de ces phénomènes aux États-Unis ? L'idée sous-jacente étant le gouvernement cache hypothétiquement des secrets autour. Pierre Patrick, qui est un scientifique qui a travaillé pour le service d'études des OVNI américains, qui vient d'être instauré, il vient de publier un article dans Scientifique américaine. L'explication la plus plausible, c'est qu'en fait, il y a un groupe, un petit groupe assez restreint finalement de personnes qui sont des vrais croyants dans les potets extraterrestres pour expliquer les OVNI au sein de l'armée. Et ces gens-là font du lobbying assez intense pour essayer de crédibiliser le sujet. Entre autres, largement, parce qu'ils veulent avoir de l'argent pour financer l'étude des OVNI. Donc, en gros, c'est aussi une recherche de fonds financiers. Il y a des enjeux financiers en fait, clairement derrière. Donc, ce qu'on observe pour le moment, c'est principalement non pas vraiment un changement lié à un niveau type à des preuves de meilleure qualité qu'avant qui sera apparu ou quelque chose qui empiriquement serait différent. Non, ce qui change pour le moment aux États-Unis, c'est qu'on a une vague de lobbying assez intense par des gens qui sont bien placés. Le phénomène OVNI a commencé en 47. Ça fait déjà plus de 7 décades qu'on attend des preuves tangibles que ce soit le cas. Et si on n'a pas de preuves, les sceptiques, ils n'arrêtent pas de dire que vous n'avez pas de preuves de ce que vous avancez. Face à cet état de fait, il y a deux attitudes que tu peux avoir. Tu vas essayer de dire que je n'ai pas de preuves parce qu'en fait, il y a une conspiration pour cacher la vérité. Donc, ces preuves existent mais on n'y a pas accès. Donc, c'est une stratégie de défense cognitive. Et alors, on dit que le gouvernement américain a ses preuves depuis longtemps mais simplement, personne n'y a accès. L'autre stratégie pour défendre ta croyance c'est de dire que c'est un phénomène paranormal. Donc, il a des preuves qui étaient tellement étranges et bizarres qu'on n'arrivera jamais à avoir des preuves. C'est vrai. C'est les deux et les deux peuvent se combiner. Pour moi, c'est une réaction logique face à l'absence de preuves. Ça permet de pouvoir répondre ou si un sceptique te dit j'ai pas de preuves, tu te dis ah mais aussi, il y a des preuves mais ils sont juste cachés dans le hangar comme l'arche d'alliance dans les managers. D'accord, mais quid de ce qui a été déclassifié aux Etats-Unis de plus en plus récemment on voit de plus en plus de documents déclassifiés. Quid, si je dois faire aussi une analogie de l'ufologie brésilienne où il y a quelques cas un peu curieux comme tout ce qui a été l'opération Prato, etc. où on voit que des phénomènes ont été documentés au sens strict du terme donc ovni sans pouvoir expliquer ce que c'est. Donc, il y a quand même factuellement des enquêtes qui ont été menées sur des quelques cas qu'on n'a pas su expliquer. et qui ont été déclassifiés au bout de plusieurs décennies. Est-ce que ce n'est pas la preuve qu'il y a quand même certaines affaires qui sont classées secret défense ? Est-ce que c'est parce que en gros, ça peut être juste des questions de sécurité nationale ou est-ce que quand même des infimes pourcentages de cas déclassifiés montrent que il pourrait y avoir des cas hypothétiquement mystérieux ? Non, mais moi, ça ne m'étonne pas que le gouvernement américain classifie des choses. C'est ce que font les gouvernements. Effectivement, ce que je ne pense pas que le gouvernement américain est classifié, c'est une soucoupe volante complète dans un hangar quelque part, dans la zone 51. Le gouvernement américain, ce qui les préoccupe, évidemment, c'est des incursions de drones chinois ou russes sur leur territoire, ce qui est totalement compréhensible. que les militaires se préoccupent de ce genre de choses, c'est normal et évident. Ils essayent d'identifier le type de technologie que les autres pays pourraient envoyer sur leur territoire. Alors, qu'est-ce qui pourrait être classifié ? Soit effectivement des programmes top secret à eux, c'est-à-dire qu'ils essayent toujours de développer de nouvelles technologies. Donc ça, c'est clair que, par exemple, c'est déjà passé par le passé avec l'affaire Roswell. Le gouvernement avait finalement, juste après le crash de Roswell, a dit que c'était un ballon météo. Et puis, des années plus tard, on a appris que c'était en fait le projet Mogul qui était un projet qui envoyait un ballon en haute atmosphère pour détecter les tests nucléaires en Russie. Donc, ils avaient un projet top secret qu'ils ont dissimulé dans le cadre de l'affaire Roswell. Donc, ça s'est déjà produit. Et puis, il a fallu attendre des décennies pour savoir exactement ce qu'il y en était. Ils ont certainement dû enquêter sur certains cas. Et dans ces cas, ils n'ont probablement pas su expliquer certaines choses. Certains des cas, encore une fois, n'ont pas dû trouver d'explication. Donc, que dans leur base de données, ils aient des cas non expliqués, d'observations étranges, ça ne me perturbe pas. Mais en fait, tout ça ne prouve pas l'hypothèse extraterrestre. Ce que je ne pense pas que le gouvernement ait, c'est des preuves que l'hypothèse extraterrestre soit correcte. pour essayer de comprendre le phénomène ufologique, toi, tu dis qu'on peut le considérer comme un espèce de mythe moderne ou une forme de nouvelle religion. Le fait que c'est une nouvelle religion, d'ailleurs, ça a été observé dès les années 50 avec les premiers contactés. On oublie un peu cette période-là maintenant. Un des gros problèmes de l'ufologie, c'est que les gens oublient le passé de la discipline souvent. Mais donc, dans les années 50, il y a eu les contactés avec Adamski et puis chez nous, on a eu Raël. Donc, on voit bien, très bien la forme religieuse parce que ça prend les extraterrestres. On les envisage souvent soit comme des sauveurs qui viendraient pour nous aider avec la planète en danger. Là, c'est une version plus angélique des extraterrestres ou bien alors ils sont plus menaçants comme dans le phénomène des enlèvements. Ils viendraient faire des expériences horribles sur nous qui n'ont pas beaucoup de sens d'un point de vue scientifique mais apparemment, ils savent ce qu'ils ont envie de faire. Et là, ça serait une forme plus démoniaque. Donc, on voit vraiment un peu des archétypes religieux qui se mettent en place de ce côté-là. dans deux ans, on aura une révélation du gouvernement et qu'enfin, tout le monde saura la vérité. Ça, c'est vraiment un discours qui se rapproche fort du discours de la fin des temps chez les chrétiens où incessamment sous peu, Jésus reviendra. Et ici, c'est incessamment sous peu, le gouvernement enfin nous dira la vérité. La NASA ou les astronomes ont des moyens de détecter un astéroïde qui rentrerait dans notre système solaire mais on ne détecte pas le vaisseau extraterrestre et ce qui arrive. Ils se montent quand ils veulent. Ça évoque des créatures qui ne sont plus du domaine du surnaturel que du domaine du physique. Depuis toujours, en fait, les êtres humains ont étrangement peuplé leur environnement avec des créatures extraordinaires comme si on avait besoin d'une altérité depuis l'Antiquité avec les dieux de l'Antiquité, toutes les créatures mythiques de l'époque. C'est ce qu'on appelle une croyance technologique. C'est-à-dire qu'avant, croire qu'il y avait des êtres surnaturels autour de nous, c'était plus accepté puisque ça faisait partie des croyances communes. Mais maintenant, à l'heure actuelle, on n'est plus scientifique. Alors, on naturalise ces créatures. On essaie d'enlever leur aspect surnaturel. On va dire non, non, c'est des extraterrestres. Donc, c'est des entités biologiques. Ils ont des vaisseaux vraiment physiques. Mais l'absence de preuves fait qu'on réattribue de nouveau des éléments surnaturels pour justifier l'absence de preuves. Donc, il y a ce double mouvement où on essaie de dire non, nous, on a des croyances sérieuses. On sait qu'il y a probablement de la vie dans l'espace. Donc, ça doit être des êtres physiques qui ont une corporalité biologique. Et puis, face à leur comportement étrange, c'est de dire bon, mais finalement, ils viennent d'une autre dimension. Alors, ils sont quand même un peu bizarres. Jusqu'à un hypothétique premier contact officiel, c'est une croyance qui est partie pour durer autant que les grandes mythologies qu'on connaît depuis des siècles et des siècles. Exactement, oui. Je pense que, de toute façon, comme ce n'est que la continuation des croyances antérieures sous une nouvelle forme qui s'adapte à notre société, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Pour expliquer l'ufologie, le consensus scientifique, c'est le modèle socio-psychologique. Oui, le modèle socio-psychologique, c'est l'idée que, bien entendu, dans la vaste majorité des observations, il y a quelque chose dans le ciel, un stimulus objectif. Mais malgré tout, finalement, le phénomène OVNI, c'est quelque chose qui se passe plus dans la tête des gens et dans la société, dans la croyance populaire, que dans le stimulus objectif. La grande majorité des observations, on appelle ça des méprises simples. Ça veut dire que la personne voit quelque chose dans le ciel, mais elle n'arrive pas à le reconnaître. Mais si on lui demande de décrire ce qu'elle a vu, elle sait très bien décrire l'objet, elle décrit correctement, et c'est assez facile de retrouver ce qu'elle a vu. Et donc, ça, c'est des gens qui classiquement confondent des OVNI avec Vénus. Il y a des gens qui confondent. On sait scientifiquement qu'il y a des gens qui voient la Lune et qui pensent que c'est une secoue volante, etc. Ensuite, il y a les méprises plus complexes. Et là, c'est des cas où ce qu'ils ont vu va être transformé au fur et à mesure du temps. Et donc, le produit final qu'on a dans un livre peut être assez différent en termes de description de l'objet qui était objectivement dans le ciel ce soir-là. Et du coup, ça devient chaud de retrouver l'objet. Et les processus en cause sont au niveau de la perception. Il y a des illusions qui peuvent jouer au niveau de la mémoire. Plus vous racontez une histoire, plus vous changez l'histoire. L'exemple classique en sociologie, c'est j'ai pêché un poisson de 10 cm. Puis la semaine prochaine, c'est un poisson de 15 cm. Puis la semaine d'après, un poisson de 20 cm. Et puis, vous racontez l'histoire, plus le poisson grandit. Après, ça peut être au moment où la personne raconte à un encroteur, que ce soit un journaliste ou un ufologue, si les questions guidantes vont influencer. Par exemple, si le journaliste ou l'ufologue votre mémoire de l'observation. Et puis après, quand le journaliste ou l'ufologue va publier le cas dans un livre, ça va encore se transformer une nouvelle fois, ce qui va louper des détails, etc. Avec tout ça, au final, ce qu'on a dans un livre peut être extrêmement différent de ce qui était objectivement dans le ciel. La grande majorité des cas, la plupart des gens arrivent à décrire correctement ce qu'ils ont vu. Simplement, ils n'ont pas réussi à le reconnaître, ce qui est la définition même d'un ovni. Et puis après tout ça, il y a des cas plus extrêmes, il y a les faux souvenirs dont on sait que ça existe, qui ont de l'importance pour le phénomène des enlèvements par les extraterrestres. Il y a les hallucinations qui sont probablement très rares, mais qui existent aussi. Et puis évidemment, il y a toute la problématique des hoaxes, des fausses photos, etc. Comme on en voit des tonnes maintenant avec Photoshop, etc. sur YouTube. On a l'impression subjective qu'on voit avec nos yeux et que notre perception est fiable, alors qu'on voit avec notre cerveau et que c'est en partie influencé par notre cognition et la culture qui nous environne. Un exemple que j'aime bien donner, c'est chaque été, vous savez tous qu'il y a des accidents de chasse. Et les accidents de chasse, vous avez quoi ? Vous avez un chasseur qui est dans la forêt. Il y a un joggeur qui passe au loin. Et le chasseur, ce qu'il va vous dire, c'est j'ai vu un cerf et j'ai tiré et malheureusement, j'ai tué le joggeur. Souvent, ça fait rire un peu les journalistes qui disent que le chasseur avait dû trop boire. C'est exactement la même chose avec les ovnis. Quand vous avez un témoin d'ovni, il dit oui, j'ai vu un ovni. Ah, il était probablement emborboré. Or, on voit que c'est exactement en réalité ce qui se passe, c'est exactement le même genre d'erreur visuelle. En fait, le chasseur, il est dans la forêt et cognitivement, ses attentes, c'est de voir un animal. Là, ça génère vraiment un accident grave finalement et tragique. Si vous pensez à ces cas qui se produisent chaque été, vous voyez que ce genre d'erreur est assez fréquente finalement. Vous avez tous une idée de à quoi est supposé ressembler un vaisseau extraterrestre alors même que personne ne sait réellement à quoi ressemblerait réellement un vaisseau extraterrestre puisqu'on n'a jamais capturé un. Mais vous avez tous des idées, des images dans votre tête de vaisseau extraterrestre et c'est ça que les gens vont rapporter. Et aussi, ça explique pourquoi à travers les décennies, puisque maintenant, ça fait sept décennies d'ufologie, les descriptions d'ovnis ont changé à travers le temps. Les soucoupes classiques qui ressemblaient à des soucoupes, elles ont un peu disparu à l'heure actuelle parce que dans votre imaginaire, ces soucoupes sont complètement ridicules maintenant. Donc vous n'avez plus, quand je vous demande, imagine vraiment à quoi ressemble un vaisseau extraterrestre alors que personne ne sait à quoi ça ressemble pour de vrai, vous avez plusieurs d'images, vous avez des choses plus contemporaines avec, je ne sais pas, des trucs triangulaires. Forcément, les témoignages ont aussi évolué avec ça dans le temps. Plus le temps passe, plus tu te rends compte que c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. Donc par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont actuellement fascinés par ce qui se passe avec Grush, le whistleblower. En fait, ce n'est pas le premier whistleblower qui apparaît aux États-Unis. Il y en a déjà eu dans les années septembre. Il y a des articles qui datent des années 60, 70 qui sont extraordinaires où ils disent aussi que la révélation de la conspiration des Américains, ça sera pour demain. On est quatre décennies plus tard et on attend toujours. On a déjà été là, on a déjà vécu ça. On ne peut jamais être totalement sûr qu'il n'y a rien qui va en sortir. Personnellement, je n'ai pas de grandes attentes par rapport à ce que Grush a à nous dire. Je pense aussi qu'il y a moyen à l'heure actuelle que vous alliez voir systématiquement qui tient un discours différent du discours pro-extraterrestre et que vous voyez ce que cette personne dit du cas en question. Si vous avez tendance à penser qu'il y a certainement quelque chose qui se cache, qu'il y a forcément une aiguille dans la botte de foin, etc., ce que je vous encourage à faire, c'est de justement sortir de votre bulle de filtre dont on parlait justement ou ne sélectionner que les informations qui vont dans le sens de ce que vous pensez déjà. Allez voir un peu ce que racontent les critiques sur ce sujet. Je pense que finalement le phénomène OVNI, c'est un sujet assez pointu et ce qui vaut la peine aussi vraiment, c'est si le sujet vous intéresse, c'est de remonter dans le temps et d'aller voir ce qui se faisait avant. Allez voir un peu les histoires des contactés des années 50 avec Adamski qui emmenait les gens dans le désert pour aller rencontrer des Vénisiens et des pareilles. Lisez sur l'histoire de l'ufologie parce que c'est très éclairant en fait de voir qu'on a déjà vécu tous ces trucs avant et d'où viennent les sujets dont on part. En gros, une approche historique de l'ufologie, une maîtrise de ce qui s'est passé avant, ça vous donnera de l'esprit critique sur ce qui est en train de se passer maintenant. Si des scientifiques m'écoutent et sont intéressés par ces sujets, le comité PARA a lancé la revue Scepticisme Scientifique qui est une revue en comité de lecture par des pairs et Jean-Michel Abrassard m'a fait passer le message qu'ils sont à la recherche d'auteurs d'articles et de recherches autour du phénomène OVNI, la cryptozoologie ou encore la pensée critique. Ils ont récemment publié un article sur la bête du Gévedan pour vous donner un exemple et si comme moi vous aimez avoir plusieurs points de vue avec des arguments certes opposés comme ici mais qui sont très intéressants et tous les deux sérieux et bien c'est le genre d'initiative à soutenir justement. Pour moi le sujet est de moins en moins relégué à un simple sujet de niche et devient vraiment une problématique sociétale. Je pense que c'est une problématique qui est prise peut-être un peu trop à la légère parce qu'elle est difficile à traiter en même temps c'est dur de bien parler de tout ça et je m'interroge un petit peu sur l'évolution de tout ça. Je trouvais en tout cas le sujet captivant c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout j'espère sincèrement que cette vidéo et les ressources interview que je vous propose vous apportent à la fois du divertissement mais également de l'information. C'est grâce à vous si je peux vous proposer ces interviews et creuser autant les sujets c'est parce que vous soutenez cette chaîne vous vous abonnez vous me regardez jusqu'au bout des membres également soutiennent la chaîne parce qu'ils peuvent se le permettre sincère merci excellent week-end à toutes et à tous.